Un père voyant cela, ça lui laisse un souvenir plus tard, surtout qu'il est devenu simple Donc, c'est peut-être pour ça que sur ces questions-là, et puis nous autres, on n'a pas d'alternative que les chambres décidées Il y en a, on avait des amis dont les pères étaient assez caussés pour avoir des appartements harmoniques Donc, au lieu d'avoir une sépensité, on a loué des appartements Et le soir, ils retournaient dans leur appartement, mais nous, si on n'avait pas de chambre, on allait faire quoi ? On allait où ? On allait aller où ? Dormir où ? Étudier où ? Donc, il y a tout ça qui fait que je suis très sensible à ces questions-là Parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants de pauvres et de travaux Qu'ils seront perdus pour les études, s'ils n'ont pas de chambre en cité universitaire S'ils n'ont pas de chambre en cité universitaire, ils seront perdus Et puis, il y a la liberté La liberté et la liberté J'avais parlé de la dame, Pulsérie Paline Une dame que je n'ai jamais rencontrée personnellement Avec qui je n'ai pas discuté Mais elle est encore en prison Elle est encore en prison Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi elle est en prison ? Elle est au coup d'état Il faut poser des questions Et cesser d'obtenir des réponses Pourquoi cette dame Est-elle encore en prison ? Une dame qui milite Une dame qui milite Parce que la vie est chère Parce que celle-ci, parce que celle-là Pourquoi est-elle en prison ? Mais je ne sais pas pourquoi Mais je trouve que Quand une personne est mise en prison Et quand on est donné pas De justification clair Et à qui les sont chelous ? 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 Un jour, j'ai rencontré un groupe de jeunes, parce qu'il y a des gens qui ont mon âge, ou bien un peu moins ou un peu plus, qui dit « Ah, ça c'est notre compagnon ». Non, il ne faut pas mettre les gens en prison. C'est comme ça qu'ils naissent, des fratries, parce que des gens ont été en prison ensemble, leurs enfants se condignaient quelque part comme frères. Non, il ne faut pas mettre les gens en prison comme ça. Il ne faut pas mettre les gens en prison comme ça. La prison n'est pas une réponse politique posée. La prison n'est pas une réponse politique à un problème politique posé. La prison n'est pas une réponse politique. 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 la prison n'est pas une réponse politique vide. MaÉtat la prison n'est pas une réponse politique. Donc, c'est pour des choses comme ça qu'on fait la politique, pour améliorer l'existence des êtres humains. Alors, il y a toujours quelques gens qui sont courageux, qui se lèvent « Non, moi, j'étais pas, moi ». Bon, c'est un autre cas. On était pas, bon, mais ça veut pas dire qu'on est plus juste que les autres. Mais au moins, on parle plus que les autres. Au moins, on parle plus que les autres. Et on n'est pas d'accord quand on met les armes, les gens comme ça. Et on le dit. Et il y a beaucoup qui sont d'accord avec nous, mais qui ne le disent pas. Donc, quelquefois, nous, nous passons pour des héros. Nous passons pour des braves. Mais nous ne sommes pas forcément plus braves que les autres. Ils m'ont dit « Non, il ne faut pas mettre des jambes ». J'avais déjà dit que je suis venu. Sortant de prison moi-même, je demande qu'on libère les prisonniers. C'est logique. C'est logique. Vous voyez, je sais que la prison n'est pas bonne. D'où je viens. Je sais que c'est pas bon. Donc, je ne veux pas que quelqu'un soit dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Mais si c'est au point là, ils ne sont pas trop entendus. C'est vrai qu'on a libéré Amélie et Vagba, ils sont deux. On avait libéré quelques civils aussi. Amélie et Vagba. Mais il faut que notre parti soit sur ce point, un pôle de liberté aussi. Et que nous réclamions la libération de ceux qui sont en prison pour des raisons politiques. Au temps de Périclès, les grecs ont formalisé les débats politiques, c'est-à-dire l'échelle des contradictions, c'est-à-dire l'exposé des contradictions. C'est ce qu'ils ont appelé la démocratie. C'est-à-dire l'exposé des contradictions. C'est-à-dire l'exposé des contradictions. C'est-à-dire l'exposé des dictatures. C'est-à-dire l'exposé des dictatures. Arrivés à un moment, ils décident que nous, on crée la démocratie. C'est-à-dire qu'on dit maintenant, il faut qu'on expose publiquement nos contradictions. sans que pour autant, quelqu'un d'entre nous, en cours de paix, mais ce qu'ils ont réfléchi, c'est qu'ils ont réfléchi. Celui qui n'était pas d'accord avec moi, je le mettais en prison. À un moment donné, j'ai dit non. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord avec moi, il faut qu'on expose nos contradictions. Et ça quittait la Grèce, ça atteint Rome. Rome, la capitale du monde à l'époque. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Ça atteint le monde à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a du point dedans. Comment nous, les Africains, nous sommes fabriqués pour trouver que l'on ne l'a assez pas bon ? Alors que nous voyons que les autres prospèrent avec ça. Quand même réfléchissons un peu. À part deux ou trois pays, la plupart des pays les plus puissants du monde exposent publiquement leurs contradictions. Et c'est juste que je continue ainsi. Mais dès que tu ouvres la bouche, on te met en prison. quand même. Elle est honte. Elle est honte. Elle est honte. Détouvement des libertés. Je m'inscrit en FAU, toujours, contre cette idée du détoublemat des libertés. Moi, avant d'étruper mes libertés, on m'a rendu grand et scélérant. On m'a rendu grand et scélérant. Mais j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Tu m'arrêtes, tu me mets en prison. Mais j'ai continué de vivre là-bas et je ne suis pas d'accord. Je n'entends pas. Tu vois, je vois, c'est mon écran. Et je vis au téléphone. Il me rend compte.